La petite sirène, suite. Puis vint le tour de la troisième sœur. C'était la plus hardie. Aussi, elle remonta le cours d'un large fleuve. Elle vit d'admirables collines plantées de vignes, de châteaux et de fermes situées au milieu de forêts superbes. Elle entendit le chant des oiseaux et la chaleur du soleil. La força à se plonger plusieurs fois dans l'eau pour se rafraîchir. Pour rafraîchir sa figure, principalement. Dans une baie, elle rencontra une foule de petits êtres humains qui jouaient en se baignant. Elle voulut jouer avec eux, mais ils se sauvèrent tous effrayés. Et un animal noir, c'était un chien, se mit à aboyer si terriblement qu'elle fut prise de peur et regagna promptement la pleine mer. Mais jamais elle ne put oublier les superbes forêts, les collines vertes et les gentils enfants qui savaient nager, quoiqu'ils n'eussent point de queue de poisson. La quatrième sœur, qui était moins hardie, aima mieux rester au milieu de la mer sauvage, où la vue s'étendait à plusieurs lieux et où le ciel s'arrondissait au-dessus de l'eau, comme une grande cloche de verre. Elle apercevait de loin les navires, pas plus grands que des mouettes. Les dauphins joyeux faisaient des culbutes et les baleines colossales balançaient des jets d'eau de leurs narines. Le tour de la cinquième arriva. Le jour tomba précisément en hiver. Aussi vit-elle ce que les autres n'avaient pas encore pu voir. La mer avait une teinte verdâtre et partout nageait, avec des formes bizarres et brillantes comme des diamants, des montagnes de glace. Chacune d'elles, disait la voyageuse, ressemble à une perle plus grosse que les tours d'église que bâtissent les hommes. Elle s'était assise sur une des plus grandes, et tous les navigateurs se sauvaient de cet endroit où elle abandonnait sa longue chevelure au gré du vent. Le soir, un orage couvrit le ciel de nuée. Les éclairs brillèrent, le tonnerre gronda, tandis que la mer, noire et agitée, élevant les grands morceaux de glace, elle les faisait briller d'un éclair rouge des éclairs, et toutes les voiles furent serrées. La terreur se répandit partout, mais elle, tranquillement, assise sur sa montagne de glace, vit la foudre tomber en zigzag sur l'eau luisante. La première fois qu'une des sœurs sortait de l'eau, elle était toujours enchantée de toutes les nouvelles choses qu'elle apercevait, mais, une fois grandie, lorsqu'elle pouvait monter à loisir, le charme disparaissait, et elle disait, au bout d'un mois, au camp bas, tout était bien plus gentil, et que rien ne valait son chez-soi. Souvent, le soir, les cinq sœurs, se tenant par le bras, montaient ainsi à la surface de l'eau. Elles avaient des voix enchanteresses, comme nulles créatures humaines, et si par hasard quel courage leur faisait croire qu'un navire allait sombrer, elles nageaient devant lui et entonnaient des chambres magnifiques sur la beauté du fond de la mer, invitant les marins à leur rendre visite. Mais ceux-ci ne pouvaient comprendre les paroles des sirènes, et ils ne virent jamais les magnificences qu'elles célébraient, car, aussitôt le navire englouti, les hommes se noyaient, et leurs cadavres seuls arrivaient au château du roi de la mer. Pendant l'absence des cinq sœurs, la plus jeune restait seule auprès de la fenêtre, les suivait du regard et avait envie de pleurer, mais une sirène n'a point de larmes, et son cœur en souffre davantage. « Or, si j'avais quinze ans, disait-elle, je sens combien j'aimerais le monde d'en haut et les hommes qui l'habitent. » Aujourd'hui, le jour vint où elle eut quinze ans. « Tu vas partir, » elle lui dit sa grand-mère, la vieille reine douairière, « Viens que je fasse ta toilette comme à tes sœurs. » et elle posa sur ses cheveux une couronne de lisse blanche dont chaque pétale était la moitié d'une perle. Puis elle fit attacher à la queue de la princesse huit grandes huîtres pour désigner son rang élevé. « Comme elles font mal, » dit la petite sirène. « Si l'on veut être bien habillé, il faut souffrir un peu, » répliqua la vieille reine. « Cependant, la jeune fille aurait volontiers rejeté tout ce luxe et cette lourde couronne qui pesait sur sa tête. Les fleurs rouges de son jardin lui allaient beaucoup mieux, mais elle n'osa pas faire d'observation. » « Adieu, » dit-elle, et légère comme une bulle de savon, elle traverse à l'eau. Lorsque sa tête apparut à la surface de la mer, le soleil venait de se coucher, mais les nuages brillaient encore comme des roses et de l'or, et l'étoile du soir étincelait au milieu du ciel. L'air était doux et frais, la mer paisible, et près de la petite sirène se trouvait un navire à trois mâts. Elle n'avait qu'une voile dehors, et les matelots étaient assis sur les vergues et sur les cordages. La musique et les chants y résonnaient sans cesse, et à l'approche de la nuit, on alluma cent lanternes de diverses couleurs, suspendues aux cordages. On aurait cru les pavillons de toutes les nations. La petite sirène nagea jusqu'à la fenêtre de la grande chambre, et chaque fois que l'eau la soulevait, elle apercevait à travers les vitres transparentes une quantité d'hommes magnifiquement habillés. Le plus beau d'entre eux était un jeune prince, aux grands cheveux noirs, âgé d'environ seize ans. Et c'était pour célébrer sa fête que tous ses préparatifs avaient lieu. Les matelots dansaient sur le pont, et lorsque le jeune prince s'y montra, sans fusée s'élevèrent dans les airs, répandant une lumière comme celle du jour. La petite sirène eut peur et s'enfonça dans l'eau, mais bientôt elle reparut, et alors toutes les étoiles du ciel semblèrent pleuvoir sur elle. Jamais elle n'avait eu un pareil feu d'artifice. Dans des grands soleils tournaient, des poissons de feu fendaient l'air, et toute la mer, pure et calme, brillait. Sur le navire, on pouvait voir chaque petit cordage, encore mieux et encore mieux les hommes. Oh ! Que le jeune prince était beau ! Il serrait la main à tout le monde, parlait et souriait à chacun, tandis que la musique envoyait dans la nuit ses sons harmonieux. Il était tard, mais la petite sirène ne put se lasser d'admirer le vaisseau et le beau prince. Les lanternes ne brillaient plus et les coupes de canon avaient cessé. Toutes les voiles furent successivement déployées et le vaisseau s'avança rapidement sur l'eau. La princesse le suivit sans détourner un instant ses regards de la fenêtre. Mais bientôt, la mer commença à s'agiter. Les vagues grandissaient et de grands nuages s'amoncelaient dans le ciel. Et dans le lointain brillaient des éclairs, un orage terrible se préparait. Le vaisseau se balançait sur la mer impétueuse dans une marche rapide, les vagues se dressant comme de hautes montagnes tantôt le faisaient rouler entre elles comme un signe, tantôt l'élevait sur leur cime. La petite sirène se plut d'abord à ce voyage accidenté mais lorsque le vaisseau subissant de violentes secousses commença à craquer, lorsque tout à coup le mât se brisa comme un jonc et que le vaisseau pencha d'un côté tandis que l'eau pénétrait dans la cale, alors elle comprit le danger et elle dut prendre garde elle-même aux poutres et aux débris qui se détachaient du bâtiment. Par moments, il se faisait une telle obscurité qu'elle ne distinguait absolument rien. D'autres fois, les éclairs lui rendaient visite les moindres détails de cette scène. L'agitation était à son comble sur le navire. Encore une secousse ! Il se fendit tout à fait et elle vit le jeune prince s'engloutir dans la mer profonde. Transportée de joie, elle crut qu'il allait descendre dans sa demeure mais elle se rappela que les hommes ne peuvent vivre dans l'eau et que par conséquent il arriverait mort au château de son père. Alors, pour le sauver, elle traversa la nage, les poutres et les planches éparses sur la mer au risque de se faire écraser, plongea profondément sous l'eau à plusieurs reprises et ainsi arriva jusqu'au jeune prince au moment où ses forces commençaient à l'abandonner et où il fermait déjà les yeux près de mourir. La petite sirène le saisit, soutint sa tête en dehors de l'eau et puis s'abandonna avec lui aux caprices des vagues. Le lendemain matin, le beau temps était revenu mais il ne restait plus rien du vaisseau. Un soleil rouge aux rayons pénétrants semblait rappeler la vie sur les joues du prince. Mais ses yeux restaient toujours fermés. La sirène déposa un baiser sur son front et releva ses cheveux mouillés. Elle lui trouvait une ressemblance avec la statue de marbre de son petit jardin et fit des vœux pour son salut. Elle passa devant la terre ferme couverte de hautes montagnes bleues à la cime des cales brillait la neige blanche. Au pied de la côte au milieu d'une superbe forêt verte s'étendait un village avec une église et un couvent et en dehors des portes s'élevaient de grands palmiers et des jardins croissaient des orangers des citronniers et non loin de cet endroit la mer formait un petit golfe s'allongeant jusqu'à un rocher couvert de sable fin et blanc. C'est là que la reine déposa le prince avec soin de lui tenir la tête haute et de la présenter au rayon du soleil.